Bonsoir les petits loups, alors dans une vidéo précédente nous avons établi que la photosynthèse est une transformation chimique dont les réactifs sont d'une part l'eau captée par les racines et le dioxyde de carbone capté par les feuilles qui ne peut avoir lieu que pour des végétaux colorophiliens et qui nécessitent un transfert d'énergie par rayonnement dont les produits sont le glucose et le dioxygène et enfin qui a pour bilan en toutes lettres dioxyde de carbone plus eau, flèche, glucose plus d'oxygène c'est-à-dire qu'au cours de la photosynthèse, le dioxyde de carbone réagit avec l'eau pour former le glucose et le dioxygène Nous allons nous intéresser à l'équation de réaction de cette transformation chimique à partir de la modélisation de la transformation chimique Visualisons à présent cette animation qui nous montre la transformation chimique Attention, pour les plus rigoureux d'entre vous, il s'agit d'une réelle simplification de ce qui se passe en réalité On peut modéliser la photosynthèse de la façon suivante Tu remarqueras au passage que ce sont les modèles éclatés et non compacts des molécules que j'ai utilisées Les réactifs sont bien le dioxyde de carbone et l'eau, les produits le glucose et le dioxygène et le bilan en toutes lettres, dioxyde de carbone plus eau, flèche, glucose plus oxygène Comme nous l'avons déjà évoqué dans d'autres vidéos, notamment celle sur la combustion du méthane Pour passer du bilan en toutes lettres à l'équation de réaction, il suffit de remplacer les noms des molécules par leur formule en tenant compte du nombre de molécules Donc, on remplace dioxyde de carbone par CO2 O par H2O Glucose par C6H12O6 Dioxygène par O2 Il ne nous manque plus que les coefficients traduisant le nombre de molécules mises en jeu Alors, cette transformation chimique implique 6 molécules de dioxyde de carbone Donc, on écrit 6 devant CO2, la formule du dioxyde de carbone 6 molécules d'eau Donc, on écrit 6 devant H2O, la formule de l'eau Il est formé une molécule de glucose Mais tout comme dans les formules de molécules Tu ne mettras jamais le 1 Comme moyen mnémotechnique, dis-toi que le 1 est invisible On laisse donc juste C6H12O6 Et enfin, il s'est formé 6 molécules d'oxygène Donc, on écrit 6 devant O2, la formule d'oxygène On peut donc en déduire l'équation de réaction suivante 6CO2 plus 6H2O, flèche C6H12O6 plus 6O2 Et elle se lit 6 molécules de dioxyde de carbone réagissent avec 6 molécules d'eau Pour former une molécule de glucose et 6 molécules d'oxygène Voilà, c'est terminé N'hésite pas à t'abonner et à consulter d'autres vidéos sur la transformation chimique La conservation des atomes Ou encore la photosynthèse Sous-titrage Société Radio-Canada